immergez-vous dans l'univers fascinant des technologies LG et laissez-vous séduire par les nouveautés du CES LG Voilà Benjamin on ne rêve pas, on n'est pas à Paris, on est ici à Las Vegas au CES contrairement à ce qu'on pourrait penser, ma chambre d'hôtel est juste derrière, j'avais une très très belle vue sur la tour Eiffel de Las Vegas et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé Benjamin on voit un petit peu la vie en 3D à Las Vegas La 3D qui n'a pas été éclipsée par les tablettes, beaucoup d'actualité avec des lunettes qui évoluent, qui sont moins chères, qui sont plus légères, des écrans qui ne nécessitent plus de lunettes, c'est aussi l'une des grosses nouveautés de cette année 2011 qui commence, on va tout vous raconter, on va vous montrer ces écrans et puis vous allez voir qu'entre les fabricants il y a un petit peu de tirage comme on dit La 3D au CES c'était la star de l'édition 2010, alors cette année en arrivant à Las Vegas, les 200 000 visiteurs s'attendaient à ce que les écrans plats en relief soient relégués au second plan par la nouvelle star annoncée, les téléconnectés, et bien pas vraiment Et tout a commencé par une conférence de presse Toshiba en petit comité au cours de laquelle le constructeur a promis l'arrivée d'un écran 3D sans lunettes avant la fin de l'année, un écran de plus de 40 pouces de diagonale et un tarif grand public Oui tout à fait, c'est l'événement qu'on a voulu créer au travers de cette édition 2011 du salon CES de Las Vegas Nous prenons date aujourd'hui en démontrant au monde entier que la télé 3D sur des grandes tailles c'est possible et tout le monde ici peut observer que la qualité qui est développée est tout à fait extraordinaire Je crois qu'aujourd'hui puisque la 3D a été introduite, il faut raisonner en termes de besoins consommateurs et clairement aujourd'hui la 3D telle qu'elle est présentée présente un certain nombre d'inconvénients Donc aujourd'hui le consommateur pour lui faire bénéficier de la 3D, il faut lui procurer ce plaisir sans difficulté à domicile et c'est ce que va faire la télé 3D sans lunettes Coup de tonnerre sur Las Vegas, tous les concurrents du japonais sont pris de court Oui eux qui expliquent depuis des mois qu'il faudra encore patienter entre 3 et 5 ans pour de la vraie 3D sans lunettes familiales et abordables C'est le cas de Sony dont le directeur général pour la France, Philippe Citroën, était l'invité d'un génération technologique spécial CES depuis Las Vegas Pour Philippe Citroën, il faut rester un peu sérieux et ne pas tromper le public Un des facteurs de succès de la 3D, c'est de la très haute qualité Si la qualité n'est pas parfaite, les gens n'en voudront pas Et la seule technologie aujourd'hui à notre sens qui permet d'avoir une qualité parfaite, c'est la 3D avec lunettes actives Qui présente l'inconveillant d'avoir des lunettes sur le nez Mais pour faire de la 3D sans lunettes, il faut appliquer un traitement avec des filtres sur l'écran Et en fait les systèmes de filtres dégradent la qualité d'image originale Et la divise à peu près par 4 Donc le calcul simple qu'on a fait, c'est de dire que si on multiplie par 4 la qualité de l'écran à l'origine La restitution en 3D, elle sera ce que l'on observe aujourd'hui sur une télévision Aux définitions sans lunettes Donc c'est le résultat que vous avez là, qui est très séduisant Et il nous faut juste maintenant un petit peu de temps pour arriver à trouver un système de production économique A des coûts qui soient raisonnables pour le consommateur Parce qu'aujourd'hui ça serait absolument hors de prix Voilà pour Sony des soupirs et un peu d'agacement aussi du côté de chez Panasonic Autour de cette promesse de Toshiba Les délais seront peut-être tenus, mais attention à la qualité Quand on a présenté la 3D Full HD il y a deux ans, on était les premiers On lançait ça sous forme Full HD, ça c'est très important de le signaler Parce que justement, la technologie était aboutie, on avait une qualité impressionnante Et ça, aucun compromis ne sera fait par Panasonic là-dessus Et on estime que la 3D sans lunettes n'est pas prête Ce qui est sûr, c'est que Toshiba a réussi son coup à savoir créer le buzz Et monopoliser une partie de l'attention des 3000 journalistes présents sur ce CES 2011 Ce qui n'empêche pas d'autres fabricants comme le coréen LG De faire évoluer leur stratégie en douceur sur la 3D avec lunettes Des lunettes plus légères et surtout beaucoup moins chères La technologie elle aussi a changé Alors, on est vraiment parti d'un constat simple C'est beaucoup de consommateurs, aujourd'hui, nous faisaient des réflexions et des retours En disant, les lunettes sont lourdes Donc on a écouté ces consommateurs et on s'est dit, ok, ce qu'il faut faire C'est proposer aux consommateurs les plus exigeants Les télés qui sont des télés actives Mais également proposer la technologie que l'on retrouve dans les salles de cinéma A savoir des télés 3D passives Avec des simples verres polarisés Donc des lunettes très très légères Qui coûtent 5 euros au lieu de 150 Par rapport effectivement à la technologie active Et donc des lunettes qu'on va pouvoir avoir pour le plus grand nombre Et je pense que la véritable révolution de la télé 3D Avec un angle vision de 180 degrés Il faut attendre encore 2-3 ans LG, dont la future tablette, la JetSlate En partenariat avec Google Sera équipée d'un écran 3D Et de capteurs photo-vidéo 3D Entre l'arrivée de la Nintendo 3DS le 25 mars Et les rumeurs d'un prochain iPod Touch 3D Ceux qui voulaient enterrer les images en relief Vont devoir attendre encore un peu Immergez-vous dans l'univers fascinant des technologies LG Et laissez-vous séduire par les nouveautés du CES LG